... Grand avocat, académicien français, biographe éclairé de Caillot et de Lazard, Jean-Denis Brodin est aussi un nouveliste accompli qui poursuit avec Comédie des apparences publiée chez Odile Jacob sa description minutieuse d'un petit monde qu'il connaît bien. Le goût en est doucâtre, un peu acide quand il n'est pas amer, inattendu. Très histoire et beaucoup d'échecs, c'est que chez Brodin, les garde-fous les mieux installés manquent de solidité. Dans cette famille, tout est parfait, ainsi l'a-t-on décrété. Mais voici un incident minuscule, la tension monte, heureusement le fils, qui n'est encore qu'un enfant, veille sur les parents. Fin de l'épisode. Et chacun de se dire, car on a immanquablement reconnu des familiers, comme tout cela est judicieusement observé. Alphonse meurt, laissant Hélène veuve prématurément. Imminable cet Alphonse, et voici qu'on l'encense, qu'on le célèbre, et qu'Hélène, cette fois, prend le deuil véritablement. Si Victoire, à qui le bonheur ne dit rien, fait quelque peu penser à la félicité des trois comtes de Flaubert, l'abbé Muche, lui, jette sa soutane aux orties, choisit une autre vie, une femme et la paternité. Fille des apparences, vive la comédie. N'oubliez pas, dans votre ville, du 15 au 30 octobre, le temps des livres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada